Musique Le borreau de Casamassel est situé au nord du territoire de Ujano-la-Kesa. Pendant des siècles, la petite communauté a été liée aux noms et aux affaires de la famille de Marco, dernier seigneur feudot du lié. Le long de la route principale du borre, on peut admirer la sobre-église paroissiale dédiée à Saint-Michel-Archange, modifiée radicalement au courant du XXe siècle. La place de Vittorio Emanuele est caractérisée par l'imposant palais feudal, typique exemple de la pratique du XVIIIe siècle de transformer un bâtiment militaire à résidence nobilière. Dans sa structure, on peut noter les traces de son ancienne vocation défensive, comme le cordon en pierre positionné à la base du bâtiment et une couronne de corbeau placée le long du périmètre supérieur de l'édifice. Au XVIIIe siècle, la façade a été modifiée pour en atténuer les formes austères et elle a été enrichie d'un large balcon décoré avec une balustrade riche de motifs fleuraux et anthropomorphes. Le palais abrita des figures importantes de la culture salentine, y compris l'économiste Antonio David De Marco et le poète del lugugnano Girolamo Comi, né à Casa Macella en 1890. En se poussant vers la pittoresque vallée de l'Hydro, connu aussi sous le nom de l'Epadule, on peut rencontrer des beautés naturelles étonnantes, plongées dans la campagne fertile qui conduit à O30. Dans cette magnifique vue, la crypte rupestre de Monte Sant'Angelo fait son apparition. Il s'agit d'un important témoignage de la culture italo-grecque. Datée du XIIIe siècle par Fonseca, la crypte présente aujourd'hui encore différents sigles et couches de fresques, avec de nombreux éléments architectoniques, des bâtiments religieux attribuables aux typologies religieuses byzantines. La vallée de l'Hydro présente un paysage sublime que l'administration communale de Oujano-la-Quiz a décidé de valoriser avec la réalisation de différents itinéraires culturels et ciclos touristiques. Sous-titrage Société Radio-Canada ...